Bonjour à tous, bienvenue dans Le Mag, votre rendez-vous quotidien sur School TV de l'orientation à la citoyenneté en passant par la santé et le bien-être. 30 minutes pour décortiquer un thème clé en rapport avec l'éducation et cette semaine c'est en compagnie d'Agathe Delanois. Bonjour Agathe. Bonjour Alex. C'est parti pour le sommaire. La ville de Trappes entend donner la parole à ses habitants pour faire cité autour de l'école grâce au lancement de ses assises. Dans quelle mesure ce dispositif implique-t-il tous les acteurs éducatifs et comment ces assises peuvent-elles influencer l'avenir des écoles de la ville ? On en discute avec le maire de Trappes, Ali Rabais. Nous aborderons aussi la question de l'éducation artistique et culturelle. Comment s'intègre-t-elle dans le système éducatif de Trappes et quel est le réel impact de ces initiatives sur le quotidien des élèves ? Élément de réponse à suivre. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu ? Eh bien je vous parle d'une architecte qui a réussi à réhabiliter une école de sorte à ce qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire adaptée aux besoins de tous les élèves. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Ali Rabais. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes donc le maire de Trappes depuis 2020. Comment pourrait-on définir votre politique éducative ? Alors moi je suis assez fier de pouvoir dire que je suis un maire éducateur. J'estime que la politique d'une municipalité comme la mienne, dans un territoire qui est très populaire, Trappes est une ville de 33 000 habitants. Quasiment deux habitants sur trois sont dans des quartiers classés politiques de la ville. Et en général le taux de pauvreté, le taux de chômage, les difficultés sociales sont beaucoup plus importantes à Trappes que dans les villes voisines. Dans cette ville, le maire ne peut pas se contenter de construire ou d'entretien les écoles et de considérer que ce qui se passe à l'intérieur de l'école ou après l'école ne concerne que l'éducation nationale ou les familles. Ce n'est pas vrai. Faire une société éducative, être capable de travailler comme une cité éducative, ça veut dire penser tous les temps de l'enfant. Parce que l'enfant, vous savez, quand il se réveille le matin, qu'il va à l'accueil du matin avant l'école, ensuite quand il est enseigné par un enseignant de l'éducation nationale, quand ensuite il va à la cantine, quand il sort de l'école et qu'il doit faire ses devoirs, ou pendant les vacances scolaires d'ailleurs, sur les temps extrascolaires, c'est le même enfant. Et lui ne distingue pas les différents adultes qui interviennent dans sa vie. Le rôle d'un maire, c'est avec les partenaires, la préfecture, l'éducation nationale, la directrice académique en l'occurrence dans les Yvelines, de travailler ensemble et d'être un peu ensemblier, d'être capable d'agréger les compétences des uns et des autres pour apporter les meilleures compétences aux enfants sur tout leur temps de vie et d'être en complémentarité des familles pour permettre de faire réussir tous les enfants, quelle que soit leur situation. Et à titre personnel justement, qu'est-ce qui caractérise votre approche ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour aider ces familles en difficulté justement ? Les familles en difficulté, mais l'ensemble des familles en mixité justement, en faisant en sorte d'abandonner personne. Ce n'est pas parce qu'on est fragile et qu'on a des difficultés sociales qu'on doit être écarté dès la maternelle. Ce qu'on met en place, c'est une série de dispositifs très importants. On a un programme de réussite éducative qui est accompagné et financé également par l'État, qui nous permet d'aider les enfants les plus en difficulté. On parlera tout à l'heure d'inclusion scolaire, notamment les enfants en situation de handicap. Les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'accompagner leurs enfants, depuis le diagnostic précoce, dès l'âge de 3 ans, parfois même avant, dès la crèche, jusqu'à l'accompagnement, à l'autonomie au collège pour ces enfants. On a également mis en place, et c'était une volonté forte de mon équipe, le soutien scolaire pour tous les enfants du CP à la CM2. C'est un élément de discrimination très important, selon que vous avez des parents qui ont un niveau culturel, un niveau scolaire, un niveau économique important ou pas. Quand vous êtes un gamin qui rentre en CP et qui doit faire ses devoirs le soir à la maison, qui doit réviser ses leçons et préparer la journée du lendemain, vous pouvez être accompagné à la maison ou livré à vous-même. Moi, c'est mon histoire personnelle, à partir du CM2, en gros, mes parents ne pouvaient pas m'aider, parce que les mathématiques, le français, l'anglais, etc., c'était des matières qui leur étaient assez étrangers. Donc, pouvoir faire en sorte que ce travail autour du soutien scolaire après l'école... – Et comment ça marche, justement ? – C'est une plateforme que vous avez mise en place ? – On fait du soutien humain, ce n'est pas un truc numérique. C'est vraiment, les enfants sont à l'école, et après 16h30, à la sonnerie de fin de l'école, on les garde pendant une heure et demie, où ils ont un temps d'activité périscolaire et un temps de soutien scolaire. Ce sont pour 80% des enseignants de l'éducation nationale, donc leurs propres enseignants, qui sont salariés cette fois par la mairie, hors temps scolaire, pour aider les enfants pendant 45 minutes, une heure, à refaire les leçons, à rattraper l'exercice qu'on a mal compris, à préparer le lendemain, pour faire en sorte qu'on puisse gommer les inégalités sur ce temps particulier, d'après l'école, qui est générateur de discrimination entre les enfants selon leurs origines sociales. Après, on a une série de dispositifs qu'on a mis en place, dans le cadre de la cité éducative, Trapp est une cité éducative qui réunit, je vous le disais, la mairie, la préfecture et l'éducation nationale, et on fait en sorte, par exemple, j'y tiens beaucoup, que l'école soit réellement gratuite. Vous savez qu'elle est théoriquement gratuite depuis longtemps, sauf qu'en pratique, quand vous êtes une famille plutôt pauvre, que vous avez une maman célibataire qui doit gérer plusieurs enfants, que vous devez acheter un kit de fourniture scolaire pour la rentrée, que vous devez avoir un dictionnaire pour votre enfant, une calculatrice à l'entrée en sixième, vous voyez toutes ces dépenses qui s'accumulent et qui ne sont pas négligeables, ça peut pour certains être indiscriminant. Il y a des gamins qui arrivent à l'école et qui ont une trousse à moitié vide. – Et vous distribuez des kits ? – On distribue des kits de fourniture scolaire. – Ça a commencé à prifer là, à cette rentrée de 2023 ? – 2022, on a commencé en 2022, donc on en est déjà à la deuxième saison. – Et qu'est-ce qu'il comporte ce kit ? – Il comporte ce dont a besoin d'un enfant, vraiment le service minimum pour pouvoir rentrer à l'école en étant équipé comme tout le monde. Une règle, un stylo, des couleurs, des feutres, une gomme, une colle, enfin vraiment, on a élaboré ce kit. – Oui, chose dont on n'était pas muni tous les enfants. – Tout le monde n'a pas forcément un même équipement, et puis tout au long de l'année, vous savez, il faut renouveler parfois le matériel, il y a des familles qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Donc nous, on veut garantir à tout enfant, quelle que soit son origine sociale, un socle de connaissances et de matériel qui lui permet d'être à l'aise à l'école. C'est une des dispositions qu'on a mis en place depuis 2-3 ans, et qui porte leur fruit, c'est plébiscité par la totalité des parents, des enseignants de la ville, et on continuera à veiller à rendre l'école réellement gratuite. – Et face au décrochage scolaire, est-ce que vous menez des actions particulières ? – Alors c'est un sujet qu'il faut qu'on continue à travailler et à creuser, parce que vous avez raison de pointer du doigt cette catégorie d'enfants, y compris parfois au collège, quand c'est vraiment la fin de la scolarité obligatoire, que l'école parfois abandonne, parce qu'elle considère qu'ils ont accumulé trop de difficultés, donc ils se traînent au fond de la classe, en attendant qu'à l'âge de 16 ans, ils puissent leur dire maintenant la scolarité n'est plus obligatoire, débrouillez-vous. – Est-ce que vous avez évalué le taux de jeunes au décrochage scolaire à Trappes ? – On a des statistiques, je ne les ai pas en tête là, mais à Trappes il est bien supérieur à la moyenne nationale, je vous le confirme, pour mille et une raisons de difficultés scolaires, parfois de difficultés comportementales pour certains enfants, et qui sont écartés pour ces raisons, les uns alimentant les autres d'ailleurs, les difficultés scolaires alimentent les difficultés comportementales. On met en place notamment avec le programme de réussite éducative, en collaboration avec les collèges de Trappes, un dispositif qui permet d'éviter que les exclusions d'enfants par exemple, pour des raisons de discipline, ne se traduisent par une mise à l'écart de l'école et une mise à l'écart tout court de la société, une mise au banc. – Qu'est-ce que vous mettez en place alors ? – On travaille avec notamment une association sur une ville voisine pour pouvoir accompagner les enfants en les sortant du cadre scolaire, sur le temps d'exclusion, et de les insérer dans un dispositif culturel qui les mobilise pendant une semaine, souvent c'est une semaine, huit jours l'exclusion scolaire, en leur permettant non pas d'être sur du travail scolaire pur, mais sur la reprise de fondamentaux autour de la discipline, de la mobilisation, de la compréhension, de ce qui fait que l'enfant ne trouve pas sa place dans son environnement scolaire et qu'il peut parfois devenir violent, ne pas respecter les règles, donc on travaille là-dessus. – Il y a encore beaucoup de travail. – Il y a une dimension citoyenneté. – Exactement, plutôt que de les laisser à la maison ou en salle de permanence pendant une semaine, stigmatisés au sein de l'établissement scolaire. Donc l'idée c'est vraiment la remobilisation, comment est-ce qu'on les remet dans une perspective positive où ils appréhendent une erreur de parcours, pas comme une condamnation définitive, mais comme une opportunité. – Et vous arrivez à évaluer l'impact de ce dispositif ? – Pas encore, il nous faudra du recul sur plusieurs années pour pouvoir mesurer l'efficacité, par contre on est tous unanimes. – Mais c'est-à-dire que chaque enfant en décrochage peut en bénéficier ? – C'est le but. – C'est obligatoire ? – Ce n'est pas obligatoire, par exemple, parce qu'il faudrait que l'enfant adhère et que l'établissement également en convienne. – Et il s'agit de convaincre les parents aussi, j'imagine ? – En général, ce n'est pas plus difficile, c'est même l'inverse plutôt que de les avoir à la maison quand on va travailler et qu'on les laisse dans le salon à regarder la télé. – Ou du moins les sensibiliser à l'importance de le faire. – Voilà, mais les gens jouent le jeu là-dessus. Par contre, c'est la capacité d'être complémentaire entre éducation nationale et mairie qu'on renforce, notamment grâce au programme de réussite éducative. – Et concrètement, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? – Alors, ils travaillent autour de la citoyenneté, vous avez raison de pointer ça, c'est surtout citoyenneté. Et l'association avec laquelle on travaille les remobilise autour des questions environnementales également. – Ah, c'est une association qui… – C'est une association qui les reçoit et qui les accompagne tout à fait. – Elle s'appelle comment ? – C'est l'association Athéna, le centre Athéna. – D'accord, et ça consiste à dialoguer, à avoir des prises de parole ? – C'est des petits groupes en général, ils les mobilisent avec leur public habituel. Le détail du contenu de ce genre d'atelier, je ne le maîtrise pas personnellement. Mais l'idée, c'est vraiment de les remobiliser autour de la citoyenneté, encore une fois, de projets concrets qu'ils mettent en œuvre dans un collectif qui n'est pas une salle de classe de 24, de 30 élèves, mais un tout petit groupe de jeunes avec des adultes qui sont des éducateurs. – Et vous avez lancé aussi il y a peu les assises de la cité éducative. Elles visent à associer parents, élèves, enseignants et associations dans la prise en charge éducative. Cette démarche a commencé par un questionnaire lancé auprès des habitants, parents compris. Quelles ont été les principales préoccupations exprimées ? C'était en janvier dernier, je crois. – Enfants compris, on a commencé le questionnaire avant le mois de janvier. – Oui, enfants compris. – C'est très important parce que souvent quand on veut discuter des questions d'encadrement, d'accompagnement scolaire, de réussite, on parle entre adultes et on oublie qu'il y a des enfants quand même qui sont… – C'est-à-dire qu'il y avait deux questionnaires distincts, un adressé aux parents ? – Exactement, oui, oui. – On ne peut pas poser une question de langage à l'atelier public. Il y avait plusieurs questionnaires, un pour les enseignants, un pour les parents d'élèves et un orienté en direction des enfants, qu'ils soient au collège ou en élémentaire. On a eu plusieurs centaines de réponses, donc il y a eu un vrai engouement. Moi je suis absolument convaincu, je ne cesse de le dire dans tous les champs de la politique publique, qu'on doit arrêter, nous les politiques en particulier, de décider à la place des gens. On a des bonnes idées parfois, on a d'excellents programmes politiques, mais il faut confronter ça aux souhaits et aux diagnostics posés par les enfants. – Mais cet échantillon de personnes, comment il a été établi ? – On n'a pas échantillonné, on a décidé de distribuer à tout le monde. On a distribué dans les activités périscolaires, via les carnets de liaison des enfants, pour s'adresser aux parents, et à tous les enseignants, on a 250 enseignants dans la ville de Trappes, donc on a écrit à tout le monde. C'était pas un questionnaire obligatoire, il faut qu'il participe et y adhère volontairement, mais on a eu beaucoup de réponses, et surtout, pour une première, le lancement au mois de janvier, on s'attendait à avoir entre 50 et 100 personnes, on était près de 200, donc la salle était pleine à craquer, c'était pourtant un soir de semaine, donc ça a montré un engouement très fort à la fois des parents d'élèves et des enseignants de la ville de Trappes, qui ont envie de se parler tout simplement. Et on a poursuivi après des interventions. – Et les enfants alors, ils ont joué le jeu ? – Alors là, pour le coup, on n'allait pas faire venir les enfants le soir, c'était à 18 et 21. – Mais dans les réponses, vous avez eu des retours ? – Énormément, on a eu plusieurs centaines d'enfants qui… – Et alors, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie des préoccupations ? Peut-être les principales, j'imagine qu'il y en a qui reviennent. – Ah, celles qui reviennent beaucoup, c'est tout ce qui concerne le cadre scolaire, la cour d'école, l'état de… – Donc ça, c'est point de vue enfant, point de vue jeune. – Oui, mais c'est très important, parce que notamment le temps de récréation… – Oui, oui, c'est juste de distinguer les préoccupations des parents et des enfants. – Mais la question du temps de récréation, par exemple, est fondamentale pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que c'est un temps épanouissant, ou ça peut être un temps… ça peut être un temps violent, ça peut être un temps discriminant, ça peut être un temps de mal-être pour les enfants, d'isolement. Et donc c'est un sujet qui revient beaucoup. Nous, on a investi notamment pour transformer nos cours d'école en cours Oasis, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus verte, beaucoup plus naturelle. Ça, c'est quelque chose que les enfants demandent beaucoup. Maintenant, d'ailleurs, tout le monde souhaite que sa cour se transforme en cours d'école Oasis en priorité. Ce qui revient aussi dans les préoccupations des parents, c'est vraiment la question des matières spécifiques sur lesquelles ils estiment qu'il faut en faire plus. Par exemple, la question de l'apprentissage des langues est énormément revenue. Comment on peut renforcer l'offre, y compris municipale, en matière d'apprentissage des langues. Et dès l'élémentaire, ça m'a surpris que ce thème revienne de façon aussi importante. – Et on sait pourquoi ? On sait quelles sont leurs offres ? – Je pense que les parents ont bien compris que la maîtrise de plusieurs langues, et que ça leur ouvrirait des portes. – Oui, ça ouvre des portes, ça permet d'être qualifié pour certaines écoles, certains types de formations, que ça pouvait être aussi un discriminant pour l'étudier à l'étranger, par exemple, et qu'ils comprennent que ça se joue très tôt. Et qu'aujourd'hui, l'offre de notre service public éducatif, elle est quand même assez limitée, notamment dans les âges les plus précoces. Donc voilà encore un sujet qui est pas mal revenu. On a parlé aussi de, je vous parlais de notre dispositif de soutien scolaire, c'est un sujet qui revient aussi, comment on peut améliorer la qualité de ce qui est proposé, comment on peut faire en sorte qu'on invente des dispositifs pendant les vacances qui permettent de réviser intensivement pour les gamins, que ce soit en élémentaire ou en collège. Donc voilà, c'est des sujets qui reviennent assez fréquemment, mais au-delà de ce temps qui a duré trois heures et qui s'est traduit par des tables rondes… – Ce sont des ateliers en fait. – Des ateliers, mais c'est… – Mais les réponses de ces questionnaires, c'est ce qui vous a permis ensuite de définir les axes sur lesquels vous avez travaillé ? – Absolument, c'est ça. Et après, je crois qu'il y avait huit tables rondes. Mais c'est très agréable, quand vous êtes maire, de voir la directrice académique des services de l'éducation nationale, qui a tablé à égalité avec une maman d'élève ou un papa d'élève de l'école du coin, avec un éducateur, un animateur de la ville de Trappes et avec le président du club de Rende. C'est concrètement le genre de tablés qu'on a installés ce jour-là et qui ont discuté d'égal à égal pour inventer ensemble des solutions communes en partant d'un diagnostic commun. Donc l'idée du diagnostic et de la création de solutions ensemble. – Et qu'est-ce que vous espérez voir émerger ? – Des idées concrètes qu'on peut… – Moyen long terme. – Très concrètement, une alliance éducative. La capacité d'acteurs qui font chacun dans leur couloir de nage un bout de leur travail, du travail collectif, mais qui ne se parlent pas. Et qui parfois d'ailleurs peuvent être remondants. On peut très bien faire faire des maths à un enfant dans un cadre… – Parce qu'aujourd'hui on atteste votre expérience, ce n'est pas le cas, il n'y a pas assez de synergie. – En tout cas, on est en train de la construire et on part d'un état des lieux où la synergie était effectivement assez marginale. Je pense qu'en France, soyons sur l'état de notre pays et notamment sur ces fameuses alliances éducatives que j'appelle de mes voeux, je pense qu'on a une culture de chacun fait dans son coin, sans parler aux voisins, comme si l'enfant n'était pas le même d'un acteur à l'autre. Et ça, il faut en sortir. Parce que, encore une fois, si vous faites des mathématiques pendant le temps scolaire, vous refaites des mathématiques différemment sur le temps extrascolaire ou périscolaire, et qu'ensuite le gamin va dans une association de quartier faire encore des mathématiques avec une troisième méthode différente, parfois on va embrouiller un enfant plus que l'aider à progresser dans ses… – Mais comment vous comptez évaluer les retombées de ces assises ? – Ce n'est pas évident, parce que, vous savez, moi je suis assez sceptique sur ces démarches où on est dans des évaluations avec des indicateurs précis, des chiffres, etc., à moins de le faire à une échelle nationale. – Non, pour autant, on espère que du concret en émerge. C'est quand même le but. – Nous, c'est par exemple la lutte contre le décrochage scolaire, c'est de voir diminuer le nombre d'enfants qui décrochent. C'est à travers ce genre de réalité qu'on mesure sur 5 à 10 ans qu'on peut voir si notre alliance éducative porte ses fruits. Je vous donne un autre exemple d'action sur lequel on met le paquet. Moi, je pense que tous les enfants de la République doivent avoir eu pendant leur scolarité l'occasion, l'opportunité de faire un voyage à l'étranger. Je trouve ça insupportable que des mots m'aient fait 5 ou 6 pays et que d'autres n'en aient jamais fait aucun. Et ce limite à leur horizon géographique le plus proche. Donc la ville de Trappes, avec le soutien de l'État et de l'éducation nationale, on a décidé que tous les enfants de 4e partiraient en séjour international, en Europe, en mobilité européenne. On y met le paquet pour ça, ça nous coûte plus de 200 000 euros à l'année. Mais j'estime que c'est… – Dans le cadre du… – De la cité éducative. – Et j'estime que c'est vraiment… Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un luxe pour les enfants, c'est un droit qu'on doit donner à chaque enfant. Franchement, quand on va postuler pour une école dans le supérieur, quand on a dit qu'on était en Espagne en séjour pendant une semaine et qu'on a découvert, je ne sais pas moi, l'Andalousie, sa culture, son histoire, ce n'est pas la même chose que quand on n'a que l'horizon de Trappes à raconter à son environnement. Vous le savez, dans le bagage culturel des uns et des autres, dans l'univers professionnel, c'est un discriminant fort d'avoir eu l'occasion de découvrir le monde ou pas. Donc c'est typiquement le genre d'action sur laquelle on met le paquet et qui recrée de l'égalité entre les enfants de la ville et c'est aussi le devoir de la République. – Quelle place est-ce que vous accordez à l'éducation artistique et culturelle dans le développement des enfants ? – Je parlais de mobilité internationale, mais ça c'est aussi un grand élément d'injustice. Comment se fait-il que des enfants, à l'entrée au lycée, maîtrisent un instrument, une langue étrangère, ont la chance de faire du piano, de la harpe, je ne sais quoi, et que d'autres enfants massivement, dans ma ville c'est le cas malheureusement, ne savent même pas jouer de la fuite avec. Vous savez quand on était à l'école, on jouait de la flûte avec. Ma génération en tout cas, je ne sais pas la vôtre. – Après jouer c'est un grand mot, je pense que… – On soufflait dans la flûte avec, on a tout à fait raison, on ne jouait pas grand-chose, d'ailleurs à part fait dodo, je ne sais pas faire grand-chose en flûte avec. Plus sérieusement, acheter un instrument de musique, un vrai instrument de musique, c'est très cher. Apprendre des cours de musique, c'est extrêmement cher. S'inscrire au conservatoire, c'est à la fois pas simple financièrement, mais surtout culturellement. Franchir les portes d'un conservatoire, pour mes parents par exemple, c'était inenvisageable. Ce qu'on fait dans une logique vraiment de parcours pour les enfants sur le temps long, c'est qu'on développe dès l'école élémentaire l'accès aux instruments de musique, l'accès à l'art et à la culture. On a des classes à horaires aménagées qui ont été créées sous notre impulsion avec l'éducation nationale ces dernières années. On a des orchestres à l'école. – Ah, orchestres à l'école, on en a parlé ici. – C'est extraordinaire, c'est un dispositif extraordinaire. Moi dès que j'ai été élu, je les ai appelés, je leur ai dit il faut venir à Trappes. Ils ont joué le jeu, ils se sont installés, alors ils ont vraiment joué le jeu parce que… – Et rien d'école en bénéficie alors à Trappes ? – Aujourd'hui, on a 80 élèves qui bénéficient de… – Mais comment la sélection se fait ? Parce que tout le monde doit vouloir le faire. – Oui, vous avez raison, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Mais on essaie de développer des dispositifs innovants dans un maximum d'écoles volontaires pour justement que chacun ait quelque chose qui… – Ah oui, parce que c'est sur l'initiative des directeurs d'école. – Oui, bien sûr, on ne peut pas imposer… – Mais si tous les directeurs d'école de Trappes voulaient le faire ? – La même année, on ne sera pas subprès honnêtement. Par contre, on autorise… C'est des classes entières qui s'inscrivent aux dispositifs et donc on a présenté aux directeurs d'école que je réunis tous les trimestres. C'est aussi ça l'alliance éducative, on a un partenaire très très fort. Tous les trois mois avec ma première adjointe en charge de l'école et de la culture, on a volontairement lié les deux, on réunit nos 34 directeurs d'école et on leur pose des questions sur ce qu'on souhaite faire, on leur demande ce que sont leurs priorités, on confronte nos volontés, nos capacités d'agir, on crée cette complémentarité qui manquait et ça s'est traduit notamment avec la présentation du projet orchestre à l'école, avec les projets de classes à horaire aménagée, danse, musique. – Il y a le jumelage avec la comédie française aussi. – Oui, le jumelage avec la comédie française qui profite à tous les collégiens de Trappes, tous les élèves scolarisés de la 6e à la 3e sur les trois années et les deux années qui se terminent bientôt et l'année qui vient encore pourront bénéficier d'une entrée gratuite à la comédie française. – Mais que peut la culture face aux inégalités selon vous ? – Tout, tout, si vous en doutez vraiment… – Non, non, mais vraiment j'aimerais une réponse de votre part. – Mais je vous dis tout, c'est peut-être d'ailleurs l'un des principaux discriminants. Quand vous êtes né dans un quartier prioritaire de la ville, quand vous êtes né dans une famille pauvre, quand vos parents n'ont pas les moyens de vous doter convenablement, même dans votre trousse, je le disais tout à l'heure, dans votre façon de vous habiller, dans votre capacité à sortir de votre quartier et de votre ville, être capable d'aller, par exemple, découvrir un festival. On le fait avec des jeunes de Trappes qui sont nos jeunes ambassadeurs culturels, un dispositif qu'on a mis en place qui permet à des jeunes d'aller faire le Festival d'Avignon, faire les festivals, vraiment le Tour de France des festivals, de découvrir les grandes institutions culturelles d'Île-de-France aussi, parce qu'on a la chance d'être au cœur d'une région très culturelle. Et ces gamins vont découvrir des spectacles, des œuvres, des artistes, vont les sélectionner et leur permettre de se produire ensuite à Trappes dans le cadre de nos programmations artistiques et culturelles pour que l'ensemble de leur génération, et même d'ailleurs les adultes, découvrent les œuvres qui les ont touchées. Je vous assure qu'un jeune qui n'a jamais été au théâtre de sa vie, qui fait les festivals, ou qui découvre les grands théâtres parisiens, qui sélectionne une troupe, qui la programme avec le programmateur de notre théâtre municipal, qui ensuite fait la première partie en introduisant le spectacle, en expliquant pourquoi ça a été leur coup de cœur, qui parle devant une salle de 500 personnes, qui se fait applaudir, et qui ensuite retourne dans la salle et participe au spectacle, celui-là, vous lui donnez une valorisation, une estime de lui-même, un respect pour sa dignité, qui lui permet d'être beaucoup plus confiant quand il affronte les défis de la vie. C'est l'heure de la loupe. Alix, si je vous parle du troisième professeur, est-ce que ça vous parle ? Absolument pas. Est-ce que ça vous parle à vous ? Ça dépend. Le troisième professeur ? Non, pas spontanément. Moi, ça m'évoquerait impersonnellement. Alors, tout simplement, le premier professeur, c'est évidemment l'instructeur, celui qui se tient devant la classe. Le deuxième, ce serait le corps de la classe, les camarades qui font vivre aussi l'apprentissage. Et le troisième professeur, ce serait tout simplement la structure, l'école en elle-même. Et puisqu'il est essentiel que les élèves se sentent bien au sein de l'école pour optimiser leur apprentissage, développer leur créativité, faciliter l'échange entre les liens entre eux, et bien le lieu de l'école se doit d'être adapté à tous les enfants et à toutes les diversités possibles. À travers cette idée, justement, du troisième professeur, il y a ce concept de l'école inclusive. C'est un concept qui tenait particulièrement à cœur à Hélène Rénard, qui est l'architecte qui a été en charge du projet de réhabilitation de l'école de Trappes, et du centre de loisirs Jean Massé, qui en est à l'origine, qui nous a parlé de ça. Mais c'est quoi une école inclusive, exactement ? Une école inclusive, c'est justement une école qui répond à toutes les neurodiversités, à toutes les sensibilités, les physiques de chacun, et ça s'inscrit du coup dans un aménagement assez complexe, dans comment l'aménagement de l'espace va être, le sens de la circulation d'une salle à l'autre, la largeur des couloirs, l'importance des couleurs sur les murs, ça va être tout ça. Et l'idée, c'est justement, une école inclusive, c'est une école qui permet l'accès à tous, tout simplement. Donc voilà, très concrètement, l'objectif, c'était de créer un espace adapté pour y répondre. Donc Hélène Reinhardt a par exemple repensé chaque salle de classe avec des alcoves dans lesquelles les enfants peuvent aller se nicher si jamais le groupe devient trop oppressant pour eux ou si ça devient trop fort pour eux. Et cette réhabilitation, elle a été absolument nécessaire et révélatrice d'une réponse à des besoins très spécifiques, et notamment sur le choix des couleurs, je propose de l'écouter. En fait, moi je trouve en France, je trouve qu'on n'utilise pas assez la couleur en architecture et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, mais il faut utiliser des belles couleurs, c'est ça qui est important. Pour une école, ça ne doit pas être systématique la couleur, mais quand on utilise de la couleur, en fait il s'agit plutôt d'utiliser des matériaux qui ont des teintes différentes et surtout des belles qualités de couleurs. J'entends par là, par exemple, pour l'école, en fait, on a utilisé des enduits de différentes couleurs pour mettre en valeur les volumes existants de l'école. On a utilisé des magnifiques mosaïques d'un bleu très profond, en fait, c'est la qualité de la couleur de cette mosaïque qui est importante. On a utilisé la brique en terre crue, en fait, on a fait dans le centre de loisirs, ce qu'on appelle des murs masse, en fait, qui sont des murs de conception bioclimatique, et donc qui ont cette belle teinte, en fait, de la terre crue qui est marron-brun. D'ailleurs, une des plus belles récompenses qu'on a eues, c'est un des enfants, le jour de l'ouverture, ou en tout cas le jour où nous, on était là pour visiter l'école, un enfant a dit, il est venu toucher le mur, il a dit, je voudrais manger ce mur. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment la plus belle récompense. Une école qu'on a envie de manger. Voilà, l'idée peut faire sourire, mais ça correspond vraiment au bien-être de chaque enfant. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment s'est passée, justement, cette réhabilitation avec Hélène Reinhardt ? Alors, c'est un très beau projet. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu récemment un ingénieur d'une grande école d'ingénieurs parisiennes qui était un enfant du quartier, de l'école qui a été rénovée. Et il est passé, il a quitté la ville depuis, il s'est installé à Paris. Et il est passé, il n'a pas reconnu son école. Il a été stupéfait. La transformation est radicale. Non seulement l'école a été rénovée, mais elle a été étendue. Il y a une extension qui a permis d'agrandir le centre de loisirs, notamment, de nous doter de salles de classe supplémentaires. Et vraiment, le jeu des couleurs dont parle l'architecte est remarquable. On a vraiment une école dont la physionomie a changé à l'intérieur, à l'extérieur. Les salles de classe ne sont pas banales. Vous ne vous retrouvez pas, ce type de salle de classe ailleurs attrape. Et c'est une grande réussite dans un quartier qui, par ailleurs, est assez enclavé, assez isolé, et qui a eu là, à travers un vrai geste architectural, un vrai investissement de la collectivité qui a été relativement onéreux, a amélioré la performance thermique du bâtiment, le confort de vie et d'usage des élèves. C'est aussi pour l'équipe enseignante un vrai signe de respect que de les doter d'une école très accueillante, très qualitative. Et on a voulu prolonger le geste de l'architecte sur le bâtiment par la reconstruction de l'école, de la cour d'école, pardon. On a fait une cour d'école Oasis, notre première. Vous en parliez tout à l'heure. C'est l'îlot de fraîcheur. Voilà, c'est ça. C'est l'îlot de fraîcheur de l'école. C'est une cour parmi, je crois qu'il y a 34 cours d'école à Trappes ? Deux cours puisqu'on avait la maternelle et l'élémentaire. Donc c'est deux sur 34. On continue cet été avec une deuxième école qu'on va refaire complètement. – Et à quoi ça ressemble alors cet îlot de fraîcheur ? – Pour comprendre, vous voyez un peu nos écoles quand on était petits, ces écoles en bitume là totalement, il n'y a quasiment pas d'arbres, pas d'ombre. – 100% bitume. – Il n'y a que du bitume, 100% bitume, c'était ça. À peu près, avec quelques peintures au sol et une petite terre de jeu au milieu. Et on est passé de ça à 93% de débitumation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'eau s'infiltre. – Oui, c'est on désimperméabilisé le sol. – Exactement, on a désimperméabilisé l'essentiel de la surface. On a gardé un terrain, parce qu'il y a toujours besoin d'un terrain de foot, vous savez, dans une cour d'école, mais on l'a mis dans un coin. Et l'essentiel de la place de la cour d'école est verte. On a une belle aire de jeu emblématique, importante, qui est inclusive justement, qui est accessible aux enfants en situation de handicap, y compris en fauteuil roulant. On l'a souhaité pour en faire un exemple au sein de cette cour d'école. Et on a des copeaux de bois, on a des bacs de plantation, que les enfants peuvent investir en projet de classe et pendant la récréation. – Ils ont participé les enfants à la réflexion de la cour ? – Ils l'ont dessiné, la cour d'école, je tiens vraiment à ça. – Et dans quelle mesure est-ce que vous avez respecté leur plan ? – Vraiment, de façon très très large. On a fait travailler les profs, les enfants et les parents d'élèves. Ils ont choisi sur catalogue eux-mêmes leurs jeux. Ce n'est pas la mairie qui l'a choisi, c'est eux qui ont feuilleté, qui ont regardé, qui ont choisi, qui ont voté. Ils ont choisi les jeux dont ils avaient besoin. – Et alors, c'est atypique, on sait ce qu'il y a ? Ou finalement, on reste sur la marrelle ? – Non, non, pas du tout. Pour le coup, il y a une grosse aire de jeu, qui n'est pas la petite marrelle. Il ressemblera à une autre attrape, puisqu'à chaque fois, ce sont les enfants et les adultes de l'école qui détermineront ce qu'ils souhaitent. – Donc ça, l'île aux fraîcheurs, c'est un projet que vous entendez… – Ah oui, et moi… – Vous allez l'étendre à toutes les écoles, les 34 écoles de trappe. – Je vous en doutais bien qu'il n'est pas question de s'arrêter en si bon chemin. Donc je souhaite que toutes les écoles de trappe aient, dans quelques années, une cour oasis pour le confort des enfants et pour leur bien-être. – Et sur le plan de la restauration scolaire, qu'est-ce que vous développez ? – Déjà, on a fait une première mesure dès qu'on est arrivé, c'est qu'on a diminué le tarif. Je vous parlais de l'école gratuite, le temps de la cantine, ce n'est pas un temps purement scolaire, mais c'est un temps d'apprentissage aussi, d'apprentissage du goût, de l'équilibre alimentaire. Et donc discriminer des enfants sur le temps scolaire pour des raisons économiques, c'est quand même assez douloureux. C'était relativement cher à Trappes, le repas maximum, le prix maximum à la cantine, c'était 6,05 euros, c'est-à-dire plus cher qu'à Saint-Germain-en-Laye, pour vous donner une échelle… Donc moi, j'avais pris l'engagement et je l'ai appliqué dès mon élection, de diminuer d'un tiers le coût. Donc le tout coût maximum aujourd'hui, c'est autour de 4 euros pour les enfants, avec un premier ticket pour les plus pauvres d'entre eux, pour les familles les plus pauvres, à autour de 10 centimes. Il y a beaucoup d'enfants, il faut intégrer ça dans une ville comme la mienne, on ne parle pas de 2 ou 3 élèves, on parle de plusieurs dizaines, voire centaines d'élèves, pour qui c'est le seul repas équilibré de la journée, voire même pour certains, le seul repas tout court. On accueille dans nos écoles des enfants de familles demandeurs d'asile par exemple, accueillis dans des centres d'hébergement d'urgence, qui n'ont même pas de cuisine à l'hôtel social par exemple. Donc pour ces enfants, le temps de la cantine, très accessible financièrement, est le temps de la convivialité pour se remplir le ventre et pour pouvoir être en situation d'être enseigné tout simplement. Quand vous avez le ventre vide, vous ne pouvez pas être un élève qui réussit. Donc sur l'école, on a diminué, je vous disais, le tarif, on a introduit 2 repas végétariens par semaine, c'est important pour nous parce que l'empreinte CO2 de nos repas est extrêmement importante, notamment quand on utilise les viandes carnées. On a choisi également d'amplifier ce qu'on appelle le fait maison avec des recettes qui sont vraiment locales, décidées par la cuisine centrale de Trappes, mises en œuvre par nos cuisiniers. On a décidé aussi d'augmenter la part de bio, très considérablement, on est très au-delà de ce que des exigences de la loi, on est à 40% de bio dans nos cantines. Et on essaie, et on a au début du travail, d'amplifier effectivement le recours aux productions locales pour manger des fruits et des légumes produits localement. Pour terminer, vous venez d'annoncer l'ouverture de la première classe pour les enfants autistes à Trappes à l'école maternelle, Henri Wallon. Elle est déjà… – Henri Wallon. – Ok, elle ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? – Ça aussi, c'est vraiment un motif de fierté parce que la première, dans mes fonctions précédentes, avant d'être mère, je travaillais dans le champ du handicap et j'ai pu participer à l'inauguration d'une unité d'enseignement externalisée maternelle autisme. Donc c'est vraiment des classes en tout petit effectif, 7 enfants, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, et qui évidemment, soit sont intégrés en classe dans des conditions douloureuses, mais c'est rarement le cas, avec ou sans AVSH, soit sont renvoyés vers des institutions spécialisées. Donc on considère que leur place, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas ma conviction. Moi, je pense que tous les enfants en situation de handicap, je suis d'accord avec vous, madame, ont leur place dans l'école. Et l'école doit s'adapter aux enfants en situation de handicap et pas l'inverse. Ça suppose que l'éducation nationale mette des moyens humains, c'est malheureusement très insuffisant aujourd'hui, on a beaucoup de retard, on est un des pays les plus en retard d'Europe, mais ça suppose aussi qu'on adapte les salles de classe, qu'on adapte les écoles elles-mêmes, les cours d'école. Et dans cette école Vallon, on a installé dans des locaux très importants en termes de volume. L'association qui gère cette unité d'enseignement est ravie parce qu'elle a plusieurs salles de classe, elle a un espace dédié au repos des enfants. On parlait tout à l'heure des alcôves dans les salles de classe. Là, on a carrément une pièce, une salle, qui est réservée avec beaucoup moins de lumière, adaptée justement pour ramener les enfants vers le calme en cas de crise qui est adaptée à eux. Et globalement, le mobilier, l'aménagement, les luminaires, les couleurs, vous avez insisté là-dessus, c'est très important, les couleurs sur les murs peuvent exciter ou au contraire calmer des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc on a fait quelque chose de sur mesure avec cette association, avec le soutien de l'éducation nationale qui a accepté de mettre des moyens, et de l'agence régionale de santé qui finance les éducateurs. On est quasiment sur un taux d'encadrement un pour un. Quand on compte l'enseignante, l'enseignant spécialisé, les éducateurs spécialisés, le psychologue, il y a un certain nombre de métiers qui viennent autour de ces enfants pour les accompagner. Dès la maternelle, c'est important parce qu'un enfant autiste, quand il est diagnostiqué très tôt, et surtout quand il est accompagné très tôt, il développe des compétences comme vous et moi. Et il peut très vite revenir vers le milieu ordinaire et scolariser comme tous les autres enfants. Les parents nous le disaient, c'était très touchant pendant l'inauguration, ils nous disaient que c'est le jour et la nuit entre le moment où je l'ai inscrit à l'école, parfois en classe ordinaire, et le moment où il est entré dans la classe, l'unité d'enseignement spécialisée autisme, parce qu'il a appris à se calmer, il a appris à respecter des cadres, il a appris à faire les choses dans l'ordre, il a appris à gérer ces crises, alors ce n'est pas un miracle, on ne le fait pas en deux semaines évidemment, c'est plusieurs mois de travail qui commencent à produire leurs effets, mais ces enfants, que notre système jusqu'ici condamnait un petit peu, en les abandonnant au sein de la classe, on montre qu'on est capable, en mettant les moyens nécessaires et la société a l'obligation morale de le faire, de les faire réussir et de leur permettre de s'intégrer. Merci monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Merci Agathe. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.